Les lauréats d'une compétition d'innovation financière lancée par la Banque Centrale de Mauritanie, BCM, en janvier 2019, dans le but de moderniser les moyens de paiement dénommés FinTech Challenge, viennent finalement d'être primés au palais des congrès de Nouakchott lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur. Des dizaines de personnes ont été par le gouverneur de la Banque Centrale. Reportage. Les trois lauréats de dix projets ou star-up mauritaniennes dans les domaines du FinTech ont reçu chacun un prix de 3 millions d'ouguillas et une opportunité de financement allant jusqu'à 2 millions d'ouguillas. Il s'agit des prix de l'innovation financière, de l'innovation technologique et de l'inclusion financière. Ces projets présentent des solutions innovatrices qui répondent aux problématiques de la transformation numérique et du développement du secteur financier mauritanien. Il faut absolument essayer de faire, c'est de développer tout ensemble le commerce, le e-commerce, les réseaux. La façon dont les gens apprennent à gérer leur argent et puis les nouveaux dispositifs de financement, de paiement, etc. Donc en fait, on a une révolution sociale à mener. Alors là-dedans, il faut des aiguillons. Il faut des gens qui prennent la décision de dire, ok, nous on a choisi ce projet, on va le soutenir, on verra bien où ça va. Et encore une fois, avec ce double rôle de bienveillance d'un côté, mais aussi de regard exigeant de l'autre. Et je pense que de ce point de vue-là, les choses pourraient avancer beaucoup plus vite dans des pays comme le vôtre que dans d'autres pays où l'offre est beaucoup plus mature, mais d'une certaine manière beaucoup plus fermée. Le concours avait pour objectif l'émergence des plateformes permettant de mettre en relation des acteurs économiques et des entrepreneurs dont les projets se basent sur les nouvelles technologies financières et mobilisent des innovations technologiques majeures. Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la Banque centrale, Abdelaziz Houldahi, a précisé que son institution cherche ce concours à accompagner le développement économique que connaît le pays et à se préparer aux perspectives prometteuses de l'économie nationale à travers la modernisation du secteur financier pour l'introduction des solutions innovantes comme l'intelligence artificielle, big data, etc. D'organiser un tel événement, c'est justement d'explorer des possibilités, de voir dans quelle mesure on peut tirer profit de ces technologies pour justement combler ce gap, pour en faire une opportunité. Les finalistes étaient coachés sur la base de la communication et du marketing des projets et sur le système de paiement et le e-banking, etc. Aujourd'hui, et en ça, l'avance qu'est en train de prendre l'Afrique et des initiatives qu'on ne retrouve pas en Europe, comme celle qui est prise aujourd'hui par la Mauritanie, montrent que l'Afrique peut non seulement être à l'origine de cette industrie des fintechs, du mobile money, a pris le lead et doit le conserver. Rappelons que la Banque centrale avait organisé, début du mois à Nouakchott, un cycle de formation et d'accompagnement des finalistes pour les préparer davantage à exposer leur projet de la manière la plus convaincante possible devant le jury. Justement, nous avons en notre compagnie Mohamed El Moustapha Khan, qui est inspecteur et responsable de la microfinance à la BCM. Bonsoir M. Khan et merci d'avoir accepté l'invitation d'El Mourabitoun. On va être assez bref. Bienvenue et dites-nous, quel sera l'impact positif direct à moyen terme de ce dispositif pour les consommateurs mauritaniens ? Alors, à Moïtel, pour les consommateurs mauritaniens, tout dépend un peu du développement ou du niveau d'intégration de ces applications. Donc, nous avons réuni des jeunes qui ont des applications à haut potentiel technologique, pour lesquelles il reste sans doute quelques petits tunings à faire. Donc, on espère avec les jeunes et la Banque centrale que ça se passera très bientôt et puis que ces applications pourraient, si le sollicite, bénéficier d'un agrément de la Banque centrale, bien entendu, en mettant en sorte à éliminer tous les risques que cela puisse comporter pour les consommateurs mauritaniens. Du fait du très faible taux de bancarisation en Mauritanie, soit 30%, ce facteur ne serait-il pas un paramètre bloquant pour la mise en œuvre ? Justement, c'est parce qu'on a un taux de bancarisation qui est très faible, 30%, c'est y compris quand on prend les éléments de la microfinance. Tout ceci, cette activité que la Banque centrale a lancée avec le Fintech Challenge, a aussi un objectif de lutte contre la pauvreté qui passe par l'élargissement ou l'amélioration de l'inclusion financière. Ces applications permettront normalement à ceux, aux personnes bien sûr, et aux PME qui sont mal servies ou pas servies du tout par le système traditionnel bancaire, d'y arriver. Où en est-on à ce jour dans vos évaluations de l'assimilation par les usagers mauritaniens de cette nouvelle culture de consommation d'épargne ? Alors, au niveau de la consommation d'épargne, il y a d'abord ceux qui sont dans les banques pour lesquelles le système est assérodé, qui le font depuis un certain nombre d'années. Il y a aussi tous ces éléments qu'on a fait au niveau des institutions de microfinance qui aussi pour certaines institutions de microfinance sont assez rodées dans le domaine. Et on espère que normalement, très bientôt, avec une éducation financière aussi assez pointue, assez poussée, qui est aussi le rôle aussi bien de la Banque centrale que ses différentes institutions. Vous ne dites toujours pas où on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un peu difficile à dire parce qu'on n'a pas les chiffres réels qui pourraient mesurer exactement ce niveau d'intégration au niveau de ces... Merci, M. Kahn. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'El Mourabitoun. Et merci d'avoir... Merci.